Salut à tous et bienvenue à votre émission culturelle artistique qui se consacre cette semaine au débat délicat sur la restitution ou non des objets culturels de l'Afrique par les musées occidentaux. Notre invité de la semaine, l'artiste togolaise Wao Takoudim, viendra ensuite nous parler de son ambition pour la musique. Voilà pour le sommaire, à tout de suite pour le développement. Les musées occidentaux doivent-ils rendre à l'Afrique les objets culturels sortis du continent ? Lors de pillages, le débat agite la sphère culturelle et diplomatique depuis des décennies. Si le président Emmanuel Macron souhaite que les musées français commencent à restituer ses pièces de collection d'ici 5 ans, ailleurs comme en Grande-Bretagne, les initiatives sont bien plus timides. Voici le reportage. Mi homme, mi animo, ces totems comptent parmi les plus belles pièces du musée parisien du Quai Branly. Sur l'étiquette, il s'agit d'un don d'un général français. Mais pour le Bénin, région d'où elles sont originaires, ces statuts ont été pillés par la France à la fin du XIXe siècle, lors de la conquête de cette ancienne colonie. Une situation symbole d'un vieux débat. Les pays occidentaux doivent-ils rendre à l'Afrique ses œuvres d'art ? Novembre 2017, à Ouagadougou, le président Macron met fin à un long tabou en évoquant un mécanisme de restitution de son patrimoine à l'Afrique d'ici 5 ans. Une annonce qui fait trembler les conservateurs européens, jusqu'à présent farouchement opposés à toute restitution. Le débat s'est tout de suite heurté à une difficulté d'ordre juridique, puisque ces pièces étaient rentrées de manière légale, vu le rapport de l'époque, dans nos collections publiques. Et vous savez qu'à partir du moment où des pièces sont rentrées d'une manière légale dans les collections publiques, elles sont inaliénables. Elles ne peuvent pas repartir à un soi-disant propriétaire qui, pour ces musées, n'existe pas, puisque ces états n'existaient pas à l'époque. Au musée des civilisations d'Abidjan, l'annonce du président français a été applaudie. Une opportunité sans précédent pour sa directrice, qui estime qu'une énorme partie des biens culturels ivoiriens se trouverait à l'étranger. Pour autant, ces retours doivent se faire par étapes. Il faut essayer de voir comment réunir toutes les conditions pour accueillir ces objets qui étaient dans un certain conditionnement et qui arrivent dans un autre espace. Alors, est-ce qu'il faut restituer les objets tout de suite et maintenant ? Structures d'accueil, conservation, entretien. Pour des spécialistes, tous les pays africains ne sont pas pour l'instant prêts à accueillir leurs œuvres dans de bonnes conditions. Alors, certains musées européens proposent des compromis, comme ici à Londres. Pour ce musée, pas question de rendre à l'Ethiopie ses trésors anciens. La galerie se contente tout juste d'envisager de les lui prêter de façon temporaire, tout en restant propriétaire. Une approche timide, à contre-courant des recommandations de l'UNESCO. Depuis 40 ans, l'organisation milite pour un retour en Afrique des biens culturels sortis du continent durant l'époque coloniale. Il est très difficile de donner un carton jaune à certains musées et pas à d'autres. Mais de manière globale, tous les musées sont conscients que ce débat est une réalité et qu'il faut trouver des solutions. Des solutions qui, en France, pourraient se concrétiser en novembre, date à laquelle deux experts nommés par Emmanuel Macron en début d'année devront rendre leur conclusion. Notre imité est déjà dans ce studio. On la retrouve dans une poignée de secondes. Styliste et patronne d'atelier, Wawinim Tankoudim, alias Waw Tankoudim, est également humoriste et chanteuse. Elle fait en effet partie du club des humoristes Les Badagogues. Waw Tankoudim, bienvenue. Merci Candice. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, vous vous êtes très tôt intéressée à la musique. Déjà en 1997, vous faisiez partie d'un groupe chorégraphique baptisé Forever Girl à l'âge de 14 ans. Peut-on savoir davantage sur votre parcours ? Oui, j'ai été danseuse dans les années 97 et depuis le bas âge, en fait, c'est la musique que j'aimerais faire. Donc, après, j'ai commencé par la danse et en 2010, je suis rentrée en studio pour mon premier single. Et c'était quoi le nom déjà ? C'était Akpéna Mahou. Justement, votre tout premier single, le titre de votre tout premier single est également le titre de votre album, Akpéna Mahou. Pourquoi ce titre ? Pourquoi ce titre ? On doit toujours dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Donc, j'ai voulu remercier le Seigneur en commençant par ce titre, Akpéna Mahou. Et c'est sorti en 2011 ? L'album est sorti en 2011. L'album comportait dix titres. Donc, il y avait Akpéna Mahou, il y avait Mère et Papa, il y avait Nukounou, il y avait Prenons soin des enfants, pardon, Respectons les femmes. Donc, il y avait au moins dix titres sur l'album. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas forcément ce single, Akpéna Mahou, est-ce que vous pouvez vous redonner quelque chose ? Akpéna Mahou, le romahou, Akpéna Mahou, le romahou, Akpéna Mahou, le romahou, Akpéna Mahou, le romahou. Bravo. Merci, c'est Camou. Alors, après ce tout premier album, vos fans ont eu trois à d'autres singles. C'est qui ça ? C'est ça. Avant, j'étais dans le style tradis moderne et genre gospel et puis tout. Après, les fans ont demandé à voir plus. Ça a dit comme c'était l'Afrobeat qui était à la page en ce moment. Donc, ils ont demandé à voir plus. Donc, j'ai préféré leur faire plaisir parce que sans les fans, nous ne sommes rien. Donc, j'ai fait sortir Mouvement et Mouvement qui était Afrobeat. Après, il y a eu Embarras de choix. Après, il y a eu Attraper, Attacher. Après, tout derrière moi, ils ont demandé à ce que je fasse un peu du style Raga. Donc, j'ai fait sortir un son Raga dans ce hall. Revenons sur le single Attraper, Attacher. C'est quoi l'histoire de ce single ? En fait, Attraper, Attacher. Et souvent, nous, les femmes qui sommes à la maison, nous avons tendance à fouiller le portable de nos maris. Donc, du coup, on prélève les numéros des filles que nous ne connaissons pas et on les appelle pour les menacer. Donc, du coup, je me dis, si tu ne veux pas que ton mari sorte, attrape-le, attache-le à la maison. En quoi faisant ? Bah, je ne sais pas. Mais à toi de voir. Si tu cherches de la corde pour l'attacher à la maison ou bien tu le fais à son repas préféré, je ne sais pas. Si peut-être tu veux faire Gbontemi, bon, à toi de voir. Sinon, tu peux faire Gbontemi, il peut sortir aussi. C'est clair. Mais bon, nous n'allons pas conseiller le Gbontemi. Mais généralement, dans vos morceaux, quels sont les termes que vous abordez généralement ? Généralement, j'aborde le social. Donc, je parle de tout. Et tout ce qui se passe dans mon environnement, je parle de ça très souvent. D'accord. Aujourd'hui, on peut dire que vous n'êtes plus novice dans le domaine de la musique. Il y a pas mal de singles. Mais à quand, la sortie de votre deuxième album ? Oui, le deuxième album, c'est prévu pour ce mois ou le mois de juillet. Entre juin et juillet, début juillet, ça va sortir. Donc, l'album est déjà prêt. Donc, maintenant, il reste à choisir la date du lancement. Et est-ce qu'on peut avoir une idée des titres où ça reste un peu secret en attendant la sortie ? Je pense qu'il y aura le tout dernier titre qui fait sur l'album. Et les autres ne sont pas encore sortis. Donc, pour le moment, on garde le suspense. Alors, waouh, Tan Koudim, être artiste chanteuse, est-ce que c'est une chose facile ? Quels sont aujourd'hui vos besoins d'aller de l'avant ? Enfin, vos besoins pour aller de l'avant, quoi ? Ce n'est pas du tout facile parce que, déjà, dans le domaine, il faut beaucoup de moyens. Il faut beaucoup de moyens et beaucoup de relationnels. Donc, c'est un peu compliqué. Mais avec le staff, on y arrive. Et on pense qu'on pense à aller loin. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, on est au Bénin pour pouvoir faire d'autres rencontres et avoir d'autres plateformes ici pour s'exprimer. Donc, voilà. Waouh, Tan Koudim, vous êtes également humoriste. Ouais. C'est quoi votre histoire ? C'est quoi l'histoire avec l'humour ? Oh, ouais. Parce que je vous vois très joyeuse et tout, et tout. Vous communiquez la joie de vivre. Ah, merci. Oui. Parlez-nous un peu de cet aspect aussi. C'était mon ancien réalisateur qui est maintenant aux Etats-Unis. Un jour, j'étais à la maison et puis il m'appelait. « S'il te plaît, tu peux venir ? » J'ai dit « Ok, mais pourquoi ? » Et puis il dit « Tu vas me faire un truc. Prends ça, prends ça, prends ça, étudiant. » Alors, je suis arrivée. Il me dit « Voilà, tu vas jouer avec Joy Lafoudre. » Alors, c'était un truc que je rêvais depuis. Je ne savais pas que ça devait arriver. Ok, j'ai joué « La femme de Joy » dans ce film-là. Et voilà. Ça m'a plu. Et puis après, on a commencé à faire les gags et tout. Et après, je suis passée aussi avec les Badagogues. Je ne sais pas. Beaucoup de personnes les connaissent. Badamansi, go-go-ligo du Togo. Donc, je suis passée par là. Et j'étais la première femme à faire du Mouan-Oumancho au Palais des Congrès de Lomé. Et tout dernièrement, j'ai joué dans le film « Messager de la Lune » de M. Foli et Sofra du Togo. Et l'expérience ? Ça a été vraiment ouf. Et du début jusqu'à la fin, parce qu'on a fait l'avant-première l'autre fois. Et sincèrement, j'étais émue de me voir dans ce film. Et c'est 100 des moments que je ne peux pas oublier, au fait. Ça m'a marquée et je continue. Je rêve, au fait, de jouer dans d'autres films plus, 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 plus loin. Et c'est tout le grand bien qu'on vous souhaite. Alors, waouh, Tankoudim, vous avez plusieurs cordes à votre acte. Vous êtes, non seulement vous êtes chanteuse, vous êtes humoriste, mais vous êtes également styliste. Alors, aujourd'hui, vous êtes une grande styliste avec votre actif 13 apprentis. Comment est-ce que vous arrivez à concilier le travail de la musique à votre seconde profession de styliste ? J'avoue que ce n'est pas du tout facile. Mais quand tu fais bien ton programme, tu fais un plan ligne, je pense que tu peux tout faire. Tu peux faire beaucoup de choses. Donc, j'ai ma maison de couple et de moutes, waouh, Tankoudim, Invention. Donc, j'ai des apprentis, j'ai des ouvriers qui travaillent. Donc, j'ai un assistant. Si je ne suis pas là, lui, il est là à coordonner les choses. Donc, voilà. Donc, on pense aussi très bientôt à faire un défilé de moutes. Et j'ai ma marque qui va sortir bientôt, ma marque de vêtements qui sortira bientôt. J'ai ma ligne de vêtements. Voilà, au fait, je suis créatrice de moutes. Tu espères qu'on sera de la partie ? Ah, mais bien sûr ! Donc, rendez-vous pris, on sera à Lomé, c'est ça ? Vous serez à Lomé. On viendra aussi lancer la marque ici aussi. D'accord. Alors, waouh, Tankoudim, quels sont aujourd'hui vos projets à cours moyen et long terme ? En dehors, bien sûr, de la sortie de votre tout prochain album, quels sont vos projets ? Mes projets, c'est de toucher la sous-région d'abord. Et c'est pourquoi on est là, je l'avais déjà dit, on est là ici au Bénin. Après, je pense que ça serait le Ghana et le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et puis après, on ira à l'international. Est-ce que vous avez un message à l'endroit de tous vos fans, tous ceux-là qui vous soutiennent et qui vous encouragent à aller encore plus loin ? Oui, bien sûr. Je voudrais dire merci à tous ceux qui me soutiennent de continuer, au fait, à le faire parce que sans eux, nous ne sommes rien. Et de nous soutenir, pas forcément, peut-être avec de l'argent, mais déjà quand on partage nos choses sur les réseaux sociaux, il faut relayer l'information pour toucher la plus grande partie. Parce qu'aujourd'hui, l'internet, ça fait beaucoup de choses. Donc, je voudrais sincèrement leur dire merci. Merci à vous également, Waoutan Koudim, d'avoir accepté notre invitation et également de vous prêter à nos questions. Eh bien, artistique, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, profitez à fond de la vie. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada